Dois-tu faire un examen de la vue ? Es-tu inquiet de ne pas réussir cet examen ? En fait, un examen de la vue, c'est différent d'un contrôle à l'école. C'est juste une vérification de ta vue. La vérification de la vue se fait pendant une visite médicale. Ça veut dire que tu vas voir un médecin spécialiste des yeux, comme Mariam. C'est une optométriste. Les optométristes sont experts de la fonction des yeux. L'optométriste regarde tes yeux pour être sûr que tout va bien et qu'ils fonctionnent correctement. Rien ne peut faire mal parce que rien ne peut te pincer ni te piquer. Le docteur teste ta vue pour vérifier que tu peux voir de loin. Le docteur va te demander si tu peux voir les lettres ou les dessins projetés sur le mur en face de toi. Peux-tu les voir ? Est-ce que c'est flou ? Ensuite, le docteur va vérifier que tu peux voir les choses proches de toi. Le docteur te demandera de lire ou reconnaître des lettres ou des images sur un carton que tu tiendras dans tes mains. Souviens-toi que ce n'est pas comme à l'école. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Est-ce que tu peux loucher ? Ne t'inquiète pas. Le docteur te fera loucher même si tu n'y arrives pas tout seul. C'est une façon amusante de voir si tu peux lire. On peut même vérifier si tu distingues bien les couleurs. Certaines personnes n'y arrivent pas bien. Surtout les garçons. C'est une maladie qui s'appelle le daltonisme. Ça ne fait pas mal. C'est juste un peu embêtant dans certaines situations. Peut-être as-tu besoin de lunettes de vue ? L'optométriste peut te faire une ordonnance pour ça. Les lunettes de vue t'aideront à lire les choses de près ou à voir de loin. Afin de te donner les meilleures lunettes, c'est-à-dire celles qui seront le plus adaptées à ta vue, l'optométriste testera tout un tas de verres correcteurs placés dans une grosse machine rigolote. Tu n'as rien à faire. Tu dois juste te détendre, ne pas bouger et profiter du spectacle. Le docteur regardera dans tes yeux pour voir si tout va bien. D'abord, l'optométrice mettra des gouttes dans tes yeux pour dilater la pupille. C'est la tâche noire au centre des yeux. Vraiment, ça ne fait pas mal. Mais ça peut te faire cleaner tes yeux et ça peut brouiller un petit peu ta vue. L'effet disparaîtra très vite. À un moment donné, l'optométriste te demandera de mettre ta tête dans un cadre et de ne pas bouger. Ça aide à se détendre sans bouger. Maintenant, il ne te reste plus qu'à apprécier le balai et des choses qui bougent autour de toi. Comme c'est beau ! Avec tous ces tests, l'optométriste vérifie la santé de tes yeux, s'assure que tu peux bouger tes yeux sans problème et que tout est à la bonne place dans tes yeux. S'il s'avère que tu as besoin de lunettes, tu pourras choisir celles que tu préfères avec l'aide d'un autre spécialiste appelé opticien. L'opticien s'assurera que tes lunettes sont bien ajustées. C'est aussi simple que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...